et toujours à poil en plus toujours à poil mais oui je sais qu'il fait 40 degrés mais bon quand même mais je suis tout le temps comme ça on est tiré dans la rue là j'étais torse du bon comment ça va mon rémy écoute ça va très très bien et toi ben oui ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles ça fait énormément plaisir parce que tu as été très demandé par tes fans par ta communauté qui m'ont dit on veut des news de rémy alors vous voulez des news de rémy les voilà ah bah je suis là ben oui et tu vas être là pour rétablir certaines vérités parce qu'il y'a tout et n'importe quoi depuis quelques jours quelques semaines ah bah oui qui se dit sur toi à la maison vous le savez c'est juste après après ça rémy alors niveau sentimental où en es-tu parce que la dernière fois la dernière fois qu'on s'était fait une websame tu avais une copine j'avais une copine j'imagine que c'est fini c'est fini oh pourquoi bah problème de distance ah elle habitait où à paris ah oui et toi forcément marseille mais tu viens souvent à paris petite parisienne ouais mais souvent souvent voilà je suis dans le sud mais quand on aime la distance ne compte pas et non mais c'est compliqué la distance relation à la distance c'est bon quoi ça avait duré combien de temps cette relation a duré quand même trois quatre mois bravo il ya du progrès je vois qu'il ya beaucoup de progrès bon alors avec cette fille dont tu m'avais parlé la femme mystère je me souviens on avait établi son portrait robot c'est terminé mais j'ai l'impression que tu as rencontré quelqu'un d'autre parce que j'ai fouillé un petit peu ton compte instagram et j'ai vu une photo où tu tiens les jolies fesses d'une demoiselle c'est qui bah écoute c'est vrai qu'en ce moment je j'ai quelqu'un on va dire ah c'est cette demoiselle ou pas et c'est peut-être celle là mais ça reste compliqué ouais c'est toujours compliqué avec toi mais oui mais c'est ça le problème jamais compliqué alors pourquoi c'est compliqué que cette en tout cas de dos elle est très belle ouais alors en fait le problème qu'il ya c'est que vu ma vie en ce moment c'est un peu compliqué je suis tout à droite à gauche des fois je rentre pas à marseille tu vois là j'étais en booking et d'un seul coup arrivé en booking à toulouse et ben j'ai bifurqué sur barcelone ouais tu vois je je pars d'un seul coup à barcelone j'ai plein de trucs à faire mes projets du coup j'ai repris la télé donc être en couple et après la télé c'est compliqué mais parce que cette photo elle a été postée récemment voilà a été postée récemment d'ailleurs j'étais avec j'étais avec il n'y a pas très longtemps ouais mais concrètement aujourd'hui au moment où on parle au moment où on enregistre cette web sam tu te considères toi dans ton coeur célibataire ou casé enfin casé tu m'as compris comment on peut redire ça ah bah tu seras ravi de l'entendre non parce que elle est on flirte si tu fais vert ah d'accord donc ça veut dire que c'est pas très sérieux c'est sérieux mais quand expliquer ça on flirte qu'on se prend pas la tête ah d'accord elle est dans le même état d'esprit que toi elle se prend pas la tête elle non plus tous dans le même état d'esprit et pourquoi tu as montré que son derrière elle a un très joli postérieur mais bon ah bah parce que c'est que j'ai beau mieux vivre caché que pour vivre heureux vivons cachés voilà exactement mais toi j'ai remarqué tes copines tu veux pas les montrer non 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 déjà elles veulent pas pour commencer bah c'est marrant ça c'est bien d'un côté ça prouve qu'elles sont avec toi pour toi et non pas pour la notoriété c'est bon pour qu'après les gens avec tous les gamins qu'il y a à faire des montages décider là c'est bon quoi j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour ça j'ai pas besoin de me montrer aussi et qu'est ce qu'elle pense de ton parcours dans la télé réalité ce qu'elle accepte c'est compliqué ça bah ouais parce que si tu seras avec elle par exemple au restaurant ou dans la rue les gens t'arrêtent les gens te demandent des photos il faut pouvoir le supporter quand on est la conjointe ou la compagne d'une personnalité publique non ouais c'est sûr mais après elle accepte elle a pas le choix c'est comme ça toute manière toutes les filles que je suis sorti ben c'est comme ça elle s'appelle comment ah ça j'en dirai pas plus bon déjà je sais qu'elle est grande elle fait plus d'un mètre soixante-dix ouais bien vu ça se voit sur la photo c'est vrai je ouais je pense qu'elle a fait du mannequinat ou quelque chose dans le dans les miss non moi j'aime bien utiliser tout ce qui est mannequinat miss et compagnie je suis je sais pas pourquoi je sens je dois être je dois avoir un sixième sens je sens qu'elle a fait un truc dans les miss dans les miss oui à toi tu me parles de moi de mon ex non non mais je peut être que tu abonnés aux miss mais je sens qu'il ya quelque chose avec un concours je vois appelez-moi sam le médium un petit concours tu penses je sens le concours ouais concours de cheval ou quoi non non je ne pensais pas à l'équitation mais enfin ça c'est celle que tu fais peut-être avec elle mais ça c'est un autre ça sera une autre peut-être qu'il s'est passé là on sait pas peut-être que tu dirais ça quoi qu'il en soit tu flirtes tu vas pas te marier avec elle alors le problème c'est que peut-être je repars sur un prochain tournage mais oui alors ça on va en parler parce que tu as quitté prématurément le tournage de la villa des coeurs brisés 3 à laquelle tu as participé et tu vas m'expliquer d'ailleurs pourquoi tu as décidé de participer au programme de télé réalité parce que tu m'avais annoncé il ya quelques mois cet hiver que tu arrêtais définitivement la télé réalité pourquoi tu as accepté la villa alors pourquoi tout simplement j'avais envie d'arrêter j'avais arrêté pour me concentrer sur mes projets ouais donc je pense entrer j'ai fait mon petit court-métrage je trouve une série à mars il ya sur mars il ya à marseille que j'ai un rôle principal en attaque la saison 3 donc voilà pour l'instant ça me suffit et après à côté de ça je me suis dit que je me suis beaucoup posé sur les projets je me suis pris la tête et si là et je me suis dit qu'en fait si les projets doivent venir ça va être tout seul voilà moi j'ai fait comprendre ce que je voulais faire maintenant je vais un peu me relâcher les projets plus me prendre la tête et je me suis dit que aussi à côté de ça je passais un peu à côté de beaucoup d'argent parce que la télé réalité c'est un gros business pour moi c'est pour ma part c'est un gros business donc voilà et il me manquait un petit billet pour me manquer un peu d'argent pour ouvrir ma prochaine structure mon prochain établissement ah oui un établissement sportif tu m'en avais parlé alors là non là je suis plutôt sur un bordel à malaga ok on est toujours sur l'établissement sportif allez nous il y avait toujours sur l'établissement sportif voilà donc on peut dire que tu as accepté la villa 3 pour le chèque entre autres après je devais pas reprendre et j'ai eu plusieurs propositions pour moi c'était le mercato de folie alors toi toi il me semble que tu en as eu beaucoup des propositions tu en as beaucoup refusé ouais ben voilà après je vais pas tout faire tout et n'importe quoi non plus pour l'argent oui mais pourquoi la villa 3 sachant qu'on sait que la villa il ya une problématique sentimentale toi d'ailleurs c'est quoi ta problématique ben moi mon problématique c'est que je ne suis jamais tombé amoureux tu vois ça colle avec ce qu'on a dit juste avant à chaque fois tu flirtes tu n'arrives pas à te poser oui mais c'est moi mes conditions de vie qui sont un peu spécial que je te dis je suis tout à droite à gauche quand j'ai une copine elle pète un boulon parce que je suis jamais là je suis tout le temps en train de faire la fête je suis tout le temps en voyage je suis tout le temps là-bas mais tu as hésité à participer à la villa 3 parce que moi cet hiver tu m'avais dit la télé réalité je veux m'éloigner de cette image un petit peu alors la villa ça faisait un petit moment que déjà il m'appelait et en fait quand j'étais à paris moi j'allais vas-y viens et tout je suis parti les voir j'ai trouvé la production très sympa très bonne prod à prod j'ai trouvé la production très sympa tout ça on a bien rigolé on s'est marré ils m'ont proposé l'émission ils m'ont dit ça se passe comme ci comme ci comme ça et puis tu sais mon intuition ça m'a dit ben vas-y pourquoi pas tu verras bien peut-être que pour toi un truc de love to love ben ça sera bien donc voilà je me suis dit allez pourquoi j'y vais voilà ils m'ont proposé un très beau contrat ouais ça paye bien la villa à ce qui paraît moi c'est ce qu'on m'a dit je te demande pas ton salaire je ne parlerai pas d'argent bon mais si tu as accepté c'est que ça devait être intéressant maintenant passons aux choses sérieuses tu as déclaré sur twitter vous pensez vraiment que j'ai une tête à partir de la villa pour une fille non j'ai alors non j'ai juste mes bonnes raisons et mes projets qui avancent et il ya eu un déferlement de tweets de la tweetosphère qui ne t'a dans l'ensemble pas cru et qui pense que la théorie du départ à cause d'une fille qui s'est intéressé à un autre candidat que toi est vrai alors si vous pensez que je vais quitter un tournage et quitter de l'argent vu comme j'étais payé pour une fille et ben vraiment c'est que je suis vraiment con je voulais dire donc pas du tout rien à voir avec une fille et franchement des filles je m'en bats les couilles déjà premièrement et deuxièmement c'est parce que j'ai tapé des caprices parce que j'avais des autres choses à faire aussi j'avais avant de faire la villa j'avais des rendez-vous sur cannes j'avais des choses à faire j'ai rendez-vous avec des producteurs et deuxièmement c'est que j'ai des bonnes raisons et les raisons c'est que peut-être que je les dirai plus tard ouais une petite idée quand même pour qu'on puisse qu'on puisse comprendre parce que la personne comprend le truc c'est que ça m'a pas plu quoi c'est tout voilà c'est une question de truc où je quand tu vas dans une dans une boîte tu n'aimes pas la musique tu n'aimes pas si tu n'aimes pas comment ça se passe ben forcément après tu pars quoi tu vas donc tu t'es pas forcé en fait tu as commencé tournage le tournage ne t'a pas plus c'est ça voilà c'est ça c'est que après un moment donné voilà je n'étais pas trop ça pour moi je pense que c'était plus l'histoire de love to love c'est pas du tout pour moi alors pourquoi tu dis j'avais des caprices parce que je voulais me barrer au festival de cannes ah je croyais des caprices pendant le tournage du style tu faisais la star j'ai fait mes caprices parce que voilà j'avais des rendez-vous et donc du coup comme le tour en fait c'est simple le tournage love to love tout ce qui est amour et tout en fait c'est pas pour moi je ne retournerai plus jamais dans un truc comme ça deuxièmement j'allais me pas me forcer même si j'étais bien payé tout simplement comment c'est honnête oui oui bien sûr après voilà après j'avais des rendez-vous qui étaient importants pour moi aussi qu'à la base je devais faire et que je n'ai pas pu parce que je suis à la villa et ensuite ensuite voilà quoi mais pourquoi tu dis love to love c'est pas pour moi plus jamais je ferai un programme de romance c'est quoi c'est trop fleur bleue c'est trop nian nian c'est trop quoi ouais voilà c'est trop c'est trop nian nian c'est trop love to love trop amour et c'est pas moi en fait je suis pas comme ça moi c'est voilà donc en fait si je comprends bien les vraies raisons de ton départ elles sont toutes simples c'est juste que comme tu serais allé dans une boîte de nuit la musique te plaît pas le 4 te plaît pas tu change d'endroit c'est ce que tu as fait avec la villa des coeurs brisés voilà on va dire ça comme ça après moi j'ai rien contre eux parce que la prod est vraiment génial ils sont super gentils ça c'est vrai ah ouais franchement il n'y a rien à gérer compagnie après après voilà comme j'expliquais il n'y a pas mort d'homme c'est juste que non bien sûr que bien sûr qu'il n'y a pas mort d'homme tu t'es entendu quand même avec le casting ça s'est bien passé ouais ça s'est très bien passé on a rigolé et voilà mais c'est vrai que vite j'ai un peu voilà je me sentais pas et moi enfin voilà c'est soit oui soit non j'ai l'extrême c'est à dire que ça me plaît pas je me barre je vais pas me forcer c'est tout simplement mais c'est ce que je dis c'est très honnête rapidement raphaël et on change dessus rapidement raphaël rapidement rémy et tu vas comprendre pourquoi je dis ça et on change de sujet après je te donne le nom de certains participants et très rapidement du tac au tac tu me dis brièvement ce que tu penses de d'accord raphaël pépin tu le connaissais non tu t'es entendu avec lui ouais bien sûr mais franchement entre nous je me suis entendu avec tout le monde oui mais toi je sais tu t'entends avec tout le monde je me suis entendu avec tout le monde ils étaient tous gentils tout ça il y avait des candidats que je ne connaissais pas beverly tu la connaissais non je la connaissais pas elle est complètement malade elle est marrante ah ouais elle est adorable c'est vrai qu'elle est très adorable si tu regardes cette interview bev un petit coucou tressia tu la connaissais qui était dans les ch'tiques ouais j'en connais très simple j'ai pas eu le temps de l'avoir ouais vivian ouais vivian je le connaissais oui vivian forcément tu le connaissais complètement fada narvalo aussi il a pas changé il est fou complet ça a matché ou pas amicalement tous les deux comment ça a matché amicalement tous les deux ouais ouais je m'entends bien avec lui gabano c'est mon poteau ça fait un moment ouais c'est mon poteau ce frérot tu as dû être content de le voir débarquer ouais ouais j'étais content d'être avec lui aussi il y avait nadege nadege c'est vrai nadege lacroix ouais c'est ma pote elle aussi t'es pote avec tout le monde florent aussi florent ray tu le connaissais non c'est marseille je le connaissais pas très gentil aussi ah mais lui aussi il a quitté la villa florent ray je savais pas ouais il a quitté la villa par rapport à une coucherie qu'il y a eu avec tressia apparemment allez je te promets ah c'est moi qui t'apprends les choses ah ouais mais je regarde pas je suis pas tu sais sam je vais t'expliquer un truc tu sais moi la télé-réalité j'en fais mon business mais je ne suis aucun truc de la télé-réalité je regarde aucune télé-réalité je m'en tape mais complet je suis là mais je vais comme ça mais d'un côté c'est pas plus mal tu fais ton truc tu fais ce que tu as à faire après tu reprends ta vie ah oui complètement moi tu sais ma vie c'est pas la télé-réalité quoi je suis complètement différent je sais je le sais ça et en introduction mon rémi tu disais de toute façon je vais peut-être repartir en tournage oui c'est pour le vs non ah ça écoute je ne sais pas encore je ne sais pas comment ça se passe ça dépend de la production on verra bien bah en tout cas c'est pas les vacances des anges parce que ça je le saurais et à part le tournage des princes et des princesses de l'amour qui est déjà là en cours et bouclé et le tournage du vs il n'y a pas de tournage peut-être qu'il ya des nouveaux tournages non je t'assure pas en ce moment mais c'est ta famille les marseillais de toute façon c'est vrai que je m'entends énormément avec les marseillais j'ai l'impression que ce tournage en fait quand tu as fait les marseillais tu as du mal à aller batifoler ailleurs complètement tu as tout compris en fait tu as tout compris j'ai gardé l'habitude de chez banidier des marseillais et dès que je vais sur un autre programme où je sais pas ailleurs ben ça l'a pas fait ça l'a pas fait c'est dommage parce que je comptais que faire un tournage tu vois je comptais faire ce tournage le faire en entier voilà quoi je devais être tout le temps là dedans et c'est vrai qu'au bout de neuf jours ben voilà quoi j'ai quitté le j'ai quitté l'aventure parce que pour ces raisons là mais l'avantage aussi des marseillais c'est que vous êtes aussi tout le temps c'est vous vous retrouvez quoi les mêmes candidats vous êtes un groupe soudé ouais voilà entre marseillais on s'entend très très bien on rigole c'est le bordel il n'y a que des conneries voilà tu aimerais les retrouver pour le vs le reste du monde ouais ouais j'aimerais beaucoup et pourquoi tu avais décidé à l'époque d'arrêter la télé réalité maintenant tu te dis ben tiens je recommence ben alors tout simplement pourquoi parce que pour me concentrer sur mes projets parce que j'avais envie un peu de voilà de partir sur autre chose donc je me suis concentré sur mes projets j'ai fait beaucoup de choses j'ai beaucoup couru à droite à gauche après le premier cas c'est qu'en france c'est un pays très compliqué quand tu as une étiquette de télé réalité c'est collé malheureusement c'est fou qu'on n'est pas aux états unis et au lieu de nous mettre en avant on nous descend putain il n'arrive pas d'éclairer ce petit là il crie il s'amuse il fait beau oui donc tu disais aux états unis la mentalité est différente ouais la mentalité est différente c'est te mettre beaucoup plus en avant donc du coup moi je me suis dit allez j'arrête la télé mais quand tu vois que tu arrêtes la télé que tu passes à côté d'énormément d'argent que les gens qui parlent c'est tous des rocancours ils parlent tous pour rien ils sont pleins de ouais je suis producteur je suis ici je suis là le mec il a tourné un clip de rue c'est fini voilà quoi après moi ça m'a gonflé donc j'ai dit vous savez quoi tous vous faire foutre je vais reprendre ma télé je vais faire mon oseille ceux qui me veulent ils viennent me chercher ceux qui me veulent pas j'en ai rien à tirer voilà je fais mon oseille demain je vais ouvrir mon établissement j'aurai mon oseille je vais je fais les choses intelligemment et puis la vie continue voilà j'attendais certaines réponses parce que tu sais c'est pas quoi c'est un peu compliqué entre production et tout tu vois c'est à dire que en fait ah bah oui attend parce que comme tu as participé à la villa comment tu peux aller dans les marseillais bah c'est ça c'est compliqué il faut que il faut que la production autorise voilà quoi c'est tout tu sais entre production et ils ont autorisé bah écoute je sais pas j'attends j'espère qu'ils vont autoriser qu'ils vont me faire plaisir non ouais c'est dommage parce qu'il faut vraiment que je rattrape le coup tu vois là comme ça moi qui comptais passer tu vois deux mois à la télé comme ça après ça me fait mes bookings ça me fait mon business ça relance un peu le business cet hiver j'ai vu que tu étais accro à la musculation et ton corps il s'est métamorphosé ah oui j'ai changé complètement au niveau du corps mais le problème qui en ce moment c'est comme je t'ai dit je suis tout à droite et à gauche là ça fait une semaine que je me suis pas entraîné tu vois donc c'est compliqué mais c'est vrai que j'ai repris le sport à fond je me fais des deux entraînements par jour je fais de la boxe je fais de la muscu et voilà il n'y a pas de secret quoi en gros si je veux avoir des résultats faut s'y mettre à fond quoi ouais il faut se mettre à fond après si tu veux me coach si tu veux je peux coach 150 euros de l'heure et oh et il perd pas le nord à ce rémi hein attend business business ouais non mais t'inquiète là les là je suis en train de manger fruits et légumes à gogo depuis quelques jours pour sécher pour sécher mais toi tu as énormément séché j'ai vu les photos c'est hallucinant quoi ouais non franchement ça va après vu que tous les bookings que je fais que je suis tout à droite à gauche je mange beaucoup je bois je m'amuse donc des fois je reprends un petit peu je repère il ya un court métrage aussi qui s'appelle le vœu de trop que tu as commencé à tourner à grenoble et tu as un rôle assez capital dans ce court métrage parce que dedans alors tu vas nous dire comment tu t'appelles parce que ça je l'ai pas mais tu joues le rôle d'un jeune homme qui est au bord du suicide c'est ça donc ce court métrage je l'ai terminé on a tourné à grenoble avec sd production sd6 production et ça sort fin d'année il va y avoir un petit teaser là qui va sortir cet été donc mon rôle je m'appelle danny ouais et je suis un jeune qui qui perd tout du jour au lendemain mon boulot mon appartement je me retrouve à la rue je suis un sdr et là je rencontre un génie et ce génie me propose de faire plein de vœux pour retrouver la belle vie mais en fait le génie et mettant un piège et s'appelle le vœu de trop c'est à dire que j'ai fait un vœu de trop et j'ai pris la place du génie c'est intéressant à voir ouais c'est très intéressant c'était un rôle très compliqué à jouer parce qu'il y avait beaucoup d'émotions un coup rigolo un coup triste un coup énervé voilà quoi c'était il y avait beaucoup de c'était vraiment un jeu de rôle et comment tu as appréhendé ce rôle tu l'as beaucoup travaillé ça a été compliqué pour toi alors tu veux rigoler ouais si tu es faire le producteur et m'a rencontré sur marseille ouais il m'a dit voilà j'ai ce court métrage à faire tout ça tout ça je te verrai bien dedans ton profil me prend ce point il m'a dit il m'a donné deux feuilles ouais il m'a dit tu as une nuit tu la prends demain je te fais faire le casting ouais moi je prends la feuille je le lis le soir je la prends par coeur tout ça le lendemain on se donne rendez-vous dans un café un mois au chocolat il m'a dit allez c'est bon on y va on est allé sur le parking il m'a dit vas-y fais moi le clochard c'était une scène où il fallait faire le clochard l'ampéguer et tout être énervé tout ça on se fait une italienne tac j'envoie deux fois ici pas mal trois fois déjà là c'est bien quatre fois j'ai franchement tu m'as dit tu peux jouer le rôle facilement mais dit tu tu arrives bien à t'exprimer tu connais le personnage je te mets dans la poche du personnage je me dis donc je te fais confiance et c'est parti c'est bien tu es content bah ouais je suis super content il m'a donné l'opportunité de d'avoir un rôle principal dans un court-métrage qui passera d'ailleurs au festival l'alpe d'huez d'accord donc voilà j'ai appris plusieurs choses sur le tournage et je suis super content et de suite après j'ai enchaîné avec la série marseilla série marseillais sur les quartiers nord ouais ou là c'est un gros bordel et là tu as quel rôle dedans j'ai le rôle d'un voyou ah bah oui forcément d'un voyou des cités où voilà où ça parle de drogue règlement de quoi alors ça donne quoi rémy en voyou tu vois deux trois petites phrases c'est bah deux trois petites phrases tu préfères c'est coupe à un arrière gominé la barbe et voilà on est plus sur du sur de la cité sur voilà avant de partir en tournage j'avais fait un go fast en espagne ouais voilà où j'en ai à la main 250 kg de drogue c'est quoi un go fast un go fast c'est une transaction de drogue entre l'espagne et la france mais c'est dans ton rôle ah j'ai trouvé que c'était pour de vrai mon dieu je suis fatigué je me suis dit mais qu'est ce qu'il me dit là en pleine interview non non ça c'était avant non je plaisante non je plaisante là c'était pour le pour la série tranquille d'accord ah ouais tu joues les caïds ouais on joue les caïds et c'est plutôt sympa quoi donc là d'ailleurs il y a l'épisode 5 qui sort à où ça qui sort sur youtube sur marsiglia ça va bientôt sortir normalement ils sont en train de faire le montage et normand d'attaquer la saison 3 là qui doit exploser normalement et ben écoute c'est tout ce que je te souhaite rémy on va on va dire une chose ouais si tu pars en tournage pour le vs des marseillais on va dire pas de nouvelles bonnes nouvelles d'accord si on voit plus sur les réseaux s'il y a plus dsms de mms tout ça c'est que tu es en tournage exactement voilà ça veut dire qu'on se voit qu'à la tu on se voit que bah mi-août à la rentrée quoi tu reprends voilà on se verra par là début août mi-août on verra bien comme ça se passe bon j'espère que cette interview web sam vous a plu vous les avez demandé les nouvelles de rémy et ben vous les avez eu mon rémi merci à toi en tout cas d'accepter ça fait vraiment plaisir à chaque fois vraiment dire aussi tu sais aussi je suis là pour toi si tu as besoin des gens de chibé écouté on va passer vers fin de l'année vers novembre aller carrément tu le sais gros bisous à tous merci nous avons regardé oui j'ai fait un gros bisous à toute ma team rémy à toute la communauté à toutes les personnes qui me suivent parce que bien sûr ça fait combien de deux ans deux ans et demi ils sont toujours là pour moi c'est vrai voilà donc ça me fait énormément plaisir à chaque fois qu'il ya un concours ils sont là ils votent à fond et tout c'est vrai ils sont très actifs ah oui ils sont très actifs mais moi je leur demande de ne pas être autoactif quoi je juste suivez moi on est là on rigole ensemble on part sur le groupe sur twitter on s'amuse et moi ça me fait plaisir et voilà quoi et ben tant mieux et moi je vais essayer aussi de vous faire plaisir tout l'été parce qu'en toute intimité web sam et bien je vous en fais tout l'été pour vous accompagner jusqu'à la rentrée de septembre elle est pas belle la vie elle est très belle même la vie avec toi ça allez gros bisous à tous bye bye bisous bon 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 bon